On se trouve au cinéma Concorde pour un ciné-atelier habituel. Oui, comme c'est les périodes des vacances de Pâques, on a voulu marquer le coup en faisant plusieurs opérations. On a commencé par un ciné-goûter sur le thème des pirates, après on a fait un ciné-goûter plus pour les filles avec un goûter princier et princesse. Et puis là on a voulu penser au tout petit. Et tout petit, donc on a passé des petits dessins animés avec des personnages en pâte à modeler. Là, cette fois-ci, c'était le personnage Capelito. Et dans ce cadre-là, on aime bien organiser aussi là, pas des ciné-goûters, mais des ciné-ateliers, comme j'appelle. Donc un atelier où les enfants ont pu s'essayer à construire leurs propres petits personnages de Capelito en pâte à modeler. Et ça devient de plus en plus une belle réussite, parce qu'on pense souvent aux grands, on oublie tout le temps les petits. Donc là, pour Pâques, on a fait ce Capelito. Et puis la semaine prochaine, on aura un truc sur le thème du jardinage, où les enfants pourront s'essayer à la plantation. Et avec toujours un petit dessin animé pour leur âge. C'est vrai qu'on voit autant les parents qui sont heureux de participer que les enfants. Oui, tout à fait. C'est parce que ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de faire un atelier où les parents et les enfants peuvent faire une animation ensemble. Et en fin de compte, au départ, ce sont les enfants qui commencent à faire l'atelier, puis après, c'est les parents qui continuent. Et puis ils s'amusent aussi bien que les uns les autres. Donc ça, c'est une satisfaction pour moi de faire un atelier où, pour une fois, les parents et les enfants font quelque chose en commun. Et moi, j'aime bien ça. Et puis il y a un partenariat aussi avec un magasin de Pont-à-Mousson ? Tout à fait. Dans ce cas des ateliers, on essaie toujours de faire participer des commerçants de Pont-à-Mousson. Et là, pour l'occasion, c'est le magasin La Coccinelle qui nous a permis d'offrir des cadeaux aux enfants juste après l'atelier. Et il y en aura aussi encore pour la semaine prochaine pour le jardinage. Et là, pour les tout-petits, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir La Coccinelle car ils ont des jouets qui sont vraiment magnifiques. Et travailler ensemble, je trouve ça formidable que des commerçants comme ça de Pont-à-Mousson, tous ensemble, on fait quelque chose de bien et on essaie d'animer la ville. On se trouve à un ciné-atelier goûter ou autre ? Voilà, oui. Il y a tout le temps des animations. On essaie de faire ça le plus possible. On va faire même une avant-première de les vacances de Ducobu, le personnage de bande dessinée. On aura des avant-premières même pour les grands avec le prénom. Enfin, on est en train de préparer des opérations avec The Avenger pour que les enfants puissent se déguiser en super-héros. Enfin, on essaie tout le temps de créer l'événement et d'animer comme ça, pas Pont-à-Mousson, mais faire une petite animation pour tout le monde. Parce que moi, j'aime bien le cinéma, mais j'aime bien que ça continue, que le rêve continue. Le fait de faire des ateliers ou que ça soit des ciné-goûters, des débats et tout, ça, j'aime bien. C'est qu'à la fin du générique, ce ne soit pas fini, on continue encore un peu dans le rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada